Une étude de la rotation conforme au programme actuel pour le cycle 4. Première page, un dessin quelconque, un drapeau ici. Le point M' en rouge est l'image du point M en bleu, dont la rotation de centre-haut est d'angle 90 degrés. Cette rotation est aussi appelée quart de tour directe, directe pour signifier qu'on tourne dans le sens direct, c'est-à-dire le sens trigonométrique, le sens positif, c'est le sens inverse de celui des aiguilles d'une montre. Passe suivante avec la touche du clavier indiqué, moins 90 degrés cette fois. M O M' c'est moins 90 degrés, on tourne dans le sens négatif, le sens de celui des aiguilles d'une montre. 45 M O M' c'est plus 45 Moins 60 M O M' c'est moins 60 180 Bon, on retrouve une transformation connue, c'est la symétrie de centre-haut. Passe suivante au hasard de l'ordinateur, c'est 40, même chose. Avec la touche du clavier vers la gauche indiquée, on peut modifier l'angle au hasard, et faire le dessin qu'on veut. Dans cette page, on peut choisir l'épaisseur du trait, et l'angle au hasard de l'ordinateur. Bon, on peut prendre moins 59, l'épaisseur du trait. On va prendre celui-ci pour commencer. Modifier l'épaisseur du trait. Modifier l'épaisseur du trait. L'épaisseur du trait maximum pour terminer. Bon, on peut faire n'importe quel dessin avec n'importe quel angle au hasard de l'ordinateur. Page suivante. Un segment AB. On peut balayer. Alors, l'ensemble des points bleus, c'est le segment AB. A pour image, l'ensemble des points rouges, c'est le segment A'B'. Les longueurs sont conservées. A'B' égale AB. On peut modifier, déplacer les points. Et voir des figures avec des angles au hasard de l'ordinateur. Enfin, un triangle. On peut toujours déplacer les sommets. Remarquez que les angles sont conservés. L'angle en A est égal à l'angle en A'. L'angle en B est égal à l'angle en B'. Donc, l'angle en C' est égal à l'angle en C'. Les triangles sont égaux. Ça veut dire superposables. On peut avoir différentes figures avec les angles au hasard, comme ici. Et reprendre ce programme en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo. C'est bon. Merci. Sous-titrage ST' 501